Sylvie prend un taxi. Elle devra payer 2,50 euros de prise en charge à sa montée dans le taxi, plus 2,50 euros par kilomètre parcouru. Si Sylvie a un billet de 20 euros, qu'elle prend le taxi sur 5 kilomètres et laisse un pourboire de 1 euro, combien lui restera-t-il d'argent ? Donc ici, le problème est écrit en euros, mais ça pourrait tout aussi bien être des francs, des dollars, peu importe. On va juste dire que dans ce cas-là, on va compter en euros. On va commencer par compter combien va lui coûter le taxi, si elle prend le taxi sur 5 kilomètres. Donc on va calculer le prix du taxi. On nous dit que dès qu'elle monte dans le taxi, elle va déjà payer 2,50 euros pour la prise en charge. Donc elle va déjà payer 2,50 euros. Et ensuite, on sait qu'elle parcourt 5 kilomètres. Donc elle va payer 5 kilomètres multipliés par 2,50 euros par kilomètre. Puisqu'on nous dit ici que chaque kilomètre parcouru coûte 2,50 euros. Donc tout ça, ça va nous donner le prix du taxi. Donc on a 2,50 euros plus 5 kilomètres fois 2,50 euros par kilomètre. Combien cela fait ça ? Et bien 5 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 10. Et 5 fois 0,5, ça fait combien ? Ça fait 2,5. Donc 5 fois 2,50, ça fait 10 plus 2,5. C'est-à-dire 12,50 euros. Donc on sait que le prix du taxi, c'est 2,50 euros plus 12,50 euros. Donc ça fait combien ? Et bien 12 plus 2, ça fait 14. Et 50 centimes plus 50 centimes, pardon, ça fait 1 euro. Donc on a 14 plus 1 euro, c'est-à-dire 15 euros. Ça, c'est le prix du taxi. Le prix du taxi. Et on nous dit aussi que Sylvie va laisser un pourboire d'un euro au chauffeur de taxi. Donc le prix total de ce qu'elle va payer, ça va être en fait le prix du taxi, le prix du taxi plus le pourboire. Ça, ça sera le montant total qu'elle aura payé. Donc le prix du taxi, on l'a calculé ici, c'est 15 euros. Et on nous dit qu'elle laisse un euro de pourboire. Donc j'ajoute 1 euro aux 15 euros qu'elle doit payer. Ça fait combien ? Ça fait 15 plus 1, 16 euros. Donc ici, on sait combien elle a dépensé. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est ce qu'il va lui rester comme argent. On nous dit ici qu'elle avait un billet de 20 euros au début. Donc ce qu'il va lui rester, ce qui, ce qu'il lui reste, c'est égal à ce qu'elle avait au début, 20 euros, moins ce qu'elle va dépenser, 16 euros. 20 moins 16 euros. 20 moins 16, ça fait combien ? Ça fait 4 euros. Donc on trouve qu'il va rester 4 euros à Sylvie après son trajet en taxi. Merci. 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 Merci.